Et salut à tous mes poneys, ici Naiterion et on se retrouve pour une vidéo un peu spécifique car comme vous l'avez pu le probablement lire dans le titre, pas de technique ou de concept à découvrir pour vous améliorer aujourd'hui, on va juste prendre le temps d'aborder une question et un ressenti auquel je suis régulièrement confronté et qui mérite de prendre le temps de peut-être vous aider à vous sentir mieux. Aujourd'hui on va parler à ceux qui voudraient se lancer dans la pratique du jeu de rôle mais qui comme dans beaucoup de hobbies se sentent en fait écrasés par tout ce qu'il y a à découvrir et à faire dans ce fameux hobby et vu comment les gens qui en font sont ultra dedans ça vous tente bien en fait d'essayer de votre côté mais ça vous fait peur tellement ça a l'air complexe et obscur. Déjà avant de commencer à aborder certains sujets je tiens à vous souhaiter la bienvenue parmi nous surtout retenez-moi ça que vous soyez nouveau ou pas merci de vous pencher sur l'existence du jeu de rôle que ce soit via une série télé ou un actual play sur Twitch ou une vidéo sur Youtube vous avez découvert le jeu de rôle et ça vous a semblé vraiment cool au point d'avoir envie de tenter l'aventure. Moi Nighterion je vous souhaite à tous la bienvenue dans la communauté. Vous l'avez peut-être remarqué mais en jeu de rôle il y a beaucoup de choses à y faire et à y découvrir surtout si c'est la première fois que vous vous penchez sur ce hobby et que vous n'êtes pas habitué à tout l'espace que peut proposer ce type de jeu probablement que vous ne connaissez pas encore le vocabulaire spécifique et technique que l'on peut y trouver comme par exemple les termes de PJ, MJ, narrativisme, X-Card, sécurité émotionnelle ou tout autre concept et que cela peut vous faire peur ou tout simplement faire peur d'être largué principalement. Malgré ce que mon âge peut sembler à vous indiquer physiquement, je joue personnellement au jeu de rôle depuis maintenant 18 ans et je lui ai dédié une grosse partie de ma vie tout comme il m'a permis en fait de m'en sortir dans la mienne car je lui ai notamment dédié mes études et je continue à lui dédier à peu près 9 heures par jour notamment à travers ces vidéos que je vous propose entre une à deux fois par semaine. Sachez que moi aussi je suis toujours autant submergé par tout ce qui se passe et se fait dans le milieu au point où j'ai en fait souvent cette phase où j'ai cette fameuse submersion face à un nouvel univers à découvrir, un nouveau système de jeu à décortiquer pour en apprendre le fonctionnement etc etc. Il faut croire en fait que le principe d'être submergé en fait c'est propre au domaine donc ne le ressentez pas comme quelque chose de négatif loin de l'un c'est même totalement normal et positif car ça montre qu'il y a une profondeur et une richesse d'idées et de créations presque infinies propres à ce type de jeu. C'est avec le temps et l'expérience que vous aurez plus facile à détecter ce qu'il vous plaît ou ne vous plaît pas ou vous plaît moins car vous aurez emmagasiné de l'expérience et c'est cette expérience de jeu que l'on acquiert en faisant du jeu de rôle qui est globalement la seule chose que l'on peut prétendre connaître vraiment dans le milieu. Bien évidemment tout en sachant que son expérience n'est pas celle des autres, ce qui vous plaît peut ne pas plaire à votre voisin et ce qui ne dévalorise pas en fait votre parcours ou le sien mais si vous voulez vous lancer vous devez accepter que vous devez faire votre propre chemin en tant que joueur ou en tant qu'amateur de jeu de rôle. Faire du jeu de rôle demande plus ou moins de temps selon ce que vous voulez lui donner. Je ne connais pas deux joueurs qui fonctionnent de la même manière. Faire 30 heures par exemple de préparation et vous mettre la pression pour essayer d'être prêt n'est plus vraiment quelque chose d'actualité à l'heure d'aujourd'hui. Il faut désamorcer ce concept et cette compréhension maintenant. Beaucoup d'outils et de tutoriels ont permis à l'écriture et à la préparation de sessions d'être plus facile d'accès. Donc finalement ce n'est plus vraiment d'actualité cet aspect préparation intensive, gros poids, truc impossible à faire. Je dis ça en fait parce que je sais que ça reste une énorme crainte pour beaucoup de débutants. Ça reste en fait un aspect qui fait super peur et honnêtement je peux totalement le comprendre venant de personnes qui n'ont pas les connaissances de ces outils. Mais hé vous savez quoi ? J'ai une section de vidéo entière à ce propos sur la chaîne. C'est toujours l'occasion de venir vous abonner et de venir me donner vos retours sur les choses que vous avez découvert. Je ressens également beaucoup de craintes et de questionnements pour les débutants, chez les débutants à propos du poste de meneur de jeu ou de meneuse de jeu à la table. Et je voudrais un peu en parler maintenant pour mettre les choses au clair. Déjà le MJ, si vous décidez de jouer avec un MJ, car évidemment il y a des jeux où on n'a pas besoin de MJ, c'est juste en fait un joueur comme les autres. La différence c'est qu'il va s'occuper d'apporter son imagination et ses idées à la table pour faire jouer les autres joueurs. C'est globalement tout. Comme je vous disais un peu plus tôt, je vois énormément et beaucoup d'angoisse sur le fait qu'on puisse rater ou échouer en tant que MJ et donc gâcher l'amusement et le fun des autres joueurs et de ses amis. Je vais vous la faire en très simple. Ça, c'est de la merde. Échouer dans la vie, même si la société actuelle nous fait croire que c'est quelque chose de pas bien, en fait c'est totalement normal. Vous devez accepter cette réalité. Maintenant, personne n'est parfait, ni vous, ni moi. Échouer en tant que MJ, ça va vous arriver quoi qu'il arrive. Donc arrêtez de stresser pour ça, d'angoisser et accueillez ça avec plaisir. Car en fait, vous allez apprendre de vos erreurs et vous améliorer. Le seul vrai échec à mes yeux vient de celui qui refuse en fait d'apprendre de ses erreurs pour avancer. Donc sachez que vous ne décevrez personne si vous ne maîtrisez pas tout directement. Ce n'est pas ce que l'on vous demande. Ne laissez pas ces codes et ces philosophies de perfection vous ruiner. Le plaisir de jeu, vous êtes bon dans ce que vous faites, j'en suis convaincu, peu importe ce que vous faites. Donc ne stressez plus à cause de l'échec. Accueillez-le avec plaisir car il fera de vous un meilleur meneur de jeu, un meilleur joueur et surtout une meilleure personne. Il n'y a pas de mystère, si vous voulez être plus à l'aise et confiant dans ce que vous faites, il va falloir pratiquer et échouer quoi qu'il arrive. Pour vous donner un peu ma philosophie, pour moi, vivre et explorer le monde du jeu de rôle, c'est comme participer en fait à un road trip. Vous pouvez juste décider d'aller quelque part et de profiter du voyage pour découvrir de nouveaux paysages, c'est vrai. Mais si vous décidez de petit à petit au cours de votre voyage en fait de prendre les petites routes sinueuses en parallèle qui mènent en fait aux petites villes entre votre départ et votre arrivée plutôt que de suivre la grosse route bien bien sécurisée, en fait votre ressenti d'expérience et votre objectif seront beaucoup plus longs à atteindre, c'est vrai. Mais également ils seront beaucoup plus riches car vous avez pris le temps et vous avez appris à voir le monde et surtout percevoir votre voyage autrement. Le chemin sera pas spécialement le plus efficace pour être le meilleur MJ ou le meilleur joueur au monde. Mais en attendant vous avez appris et vous avez pris goût à découvrir des choses et comme le jeu de rôle c'est un hobby que l'on fait sur le long terme, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez le temps, vous avez le droit d'apprendre, d'échouer et d'être meilleur, de vous intéresser à quelque chose et de vous lancer dedans. Le plus important est de se rappeler qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de commencer. Votre chemin vous est propre et vous devez absolument en être fier. Arrêtez d'avoir peur. Ne vous mettez pas la pression à croire qu'il faut absolument être parfait d'entrée de jeu pour faire du jeu de rôle. C'est d'ailleurs une crainte qui se traduit par la phrase que j'entends tout le temps. Je veux bien venir en faire mais voilà ne m'en voulez pas si je fais mal ou j'y connais rien etc. Mais en fait personne ne joue mal au jeu de rôle. Personne n'est mauvais en fait. C'est juste ça la force de ce type de jeu. C'est que vous pouvez venir avec votre expérience, vos connaissances propres et juste jouer sans avoir à craindre d'être jugé. Vous devez prendre plaisir à vous lancer dedans et à découvrir ce hobby. Donc faites les choses à votre manière et à votre vitesse. C'est très important que vous compreniez ça s'il vous plaît. Ça marche ? Prenez le temps d'apprécier l'expérience et les choses que vous découvrez. Je le répète encore mais ce n'est pas une course. Votre propre chemin dans le hobby prendra le temps qu'il vous faut et c'est très bien comme ça. Parce qu'en fait tout simplement on ne vit qu'une fois sa première fois. Et c'est un voyage que l'on peut faire et qui peut marquer en fait toute votre vie. Comme moi en fait il m'a marqué dans mon existence et dans ma vie. Bon il va probablement marquer votre compte en banque et votre portefeuille aussi. Mais voilà ça c'est si vous chopez la collectionnite. Mais on en parlera une autre fois à mon avis. Autre sujet que je voulais aborder c'est la question des gens que vous trouverez sur internet. Qui vous donnent des conseils comme moi et du rapport en fait que vous devez avoir avec nous et ce que l'on dit. S'il vous plaît ne vous imposez pas de nous ressembler. On est en fait on est comme vous d'accord. On a aussi appris des choses et on doit continuer à en apprendre. Donc si on vous aide à gagner en confiance en vos capacités c'est globalement tout ce qu'on pourrait vous apporter. Ne nous valorisez pas comme des professionnels ou je sais pas quelle connerie le phénomène de youtuber amène à l'esprit en fait de certains. On a aussi commencé petit. Probablement une époque où être rôleiste c'était pas cool. Mais heureusement maintenant les choses changent petit à petit. Et je voudrais que vous compreniez que nous autres créateurs, vidéastes et autres mecs sur internet. On aide les joueurs à se lancer. Mais la vraie force qui fera vraiment le jeu de demain c'est vous. Quand vous parlerez à vos proches et que vous allez faire changer les choses pour faire reconnaître ce hobby autour de vous et surtout le rendre accessible. Comprenez et prenez conscience qu'on compte vraiment sur vous pour donner un avenir positif à ce hobby. Et ce n'est pas nous autres sur internet qui allons faire le vrai changement. Et surtout comprenez que vous pouvez le laisser atteindre plus de monde. Je crois énormément au pouvoir dont vous disposez à ce propos que ce soit dans votre exploration du hobby ou dans son accessibilité au sens large. Et je vois en fait l'avenir de notre communauté et de notre culture beaucoup plus positivement avec vous que je ne l'ai jamais vu durant mes 18 années tout seul de mon côté. Et ça c'est un peu ma découverte en ce moment. Je sais que ça peut paraître juste débile de dire ça comme ça mais je pense que c'est également notre responsabilité en tant qu'acteur du milieu de se préoccuper de l'accueil des nouveaux. Et surtout désamorcer tout ce qui peut faire peur ou bloquer en fait l'arrivée des gens et surtout les intéresser à se lancer. Pour vous donner une autre métaphore que j'utilise énormément pour décrire le jeu de rôle et ma pratique c'est en fait de le comparer avec du vin. Chaque jeu vient d'un seul particulier, il a connu des traitements et une évolution, une maturation spécifique selon qui l'a produit et qui a produit cette oeuvre. Ce qui a voulu, en fait ce qu'il a voulu y mettre dedans et reste en fait hyper influençable à la manière dont il est préparé et dégusté à la table. Pour en revenir auprès de vous pardon, on ne devient pas en fait amateur de vin en deux semaines. Ça demande de la recherche, de ceux qui se marient parfaitement à son palais et on ne peut pas juste dire aux gens que ça c'est bien et ça c'est mauvais. Parce qu'il y a un vrai voyage personnel à faire par chacun d'entre nous pour faire de cette culture et de cet esprit communautaire quelque chose de particulier à nos yeux. Et vous ne devez pas avoir peur de ça. Ça peut paraître très pompeux dit comme ça machin parce que bah voilà on parle que d'un jeu au final. Mais moi j'y vois et j'y ressens bien plus que de simples dés à lancer ou des amis qui s'amusent le soir. J'y vois énormément de choses positives tout comme ces choses positives sont apparues dans ma vie, j'aimerais bien qu'elles apparaissent dans la vôtre. Sur ces bons mots j'espère vraiment avoir pu vous toucher, surtout votre intérêt à vous lancer. Et si vous avez un petit mot positif à donner pour ceux qui hésitent à se lancer malgré tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de vidéo. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le jeu de rôle et j'aimerais croire qu'il sera positif pour le plus de gens possible. Donc moi je vous remercie à tous pour vos bonnes ondes et vos efforts à vous lancer. C'était Nighterion, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501